Ce besoin d'être aimé, d'être dorloté, chouchouté, c'est un problème qu'on doit bien comprendre pour pouvoir vivre en paix avec soi-même. Parce que ce besoin, en fait, il est quelque chose que tu vas rechercher tout le temps pour te sentir en sécurité. Il y a comme si tu étais devant un grand vide et tu as besoin de quelque chose pour te réconforter de ce néant qu'il y a là, de ce vide, de cette insatisfaction, de cette vie monotone en fait que nous vivons tous dans ce monde. Donc on cherche des choses pour s'accrocher dessus, pour pouvoir se rassurer de la sécurité qu'il y a dans la chose avec laquelle on s'appuie dessus. Donc on est tout le temps en train de chercher quelque chose sur lequel s'appuyer. Et ce quelque chose sur lequel s'appuyer, c'est le sentiment de sécurité que tu cherches dans ta zone de confort. Tu fabriques une zone de confort et tu as là un sentiment d'être bien. Donc tu es aimé, chouchouté, tu as tout ce qu'il te faut pour être bien. Donc nous, les humains, nous avons construit ce monde de cette manière. C'est qu'on s'appuie les uns sur les autres pour pouvoir se donner du réconfort. Mais en fait, en faisant ça, on ne sait pas que le réconfort qu'on a besoin n'est pas nécessaire si on accepte le vide. On accepte ce qui est là, ce grand vide, cet ennui, cette insatisfaction. Mais parce qu'on ne l'accepte pas, alors on a besoin de ce réconfort pour ne pas faire face à l'immensité de ce que tu es toi-même. Et c'est là tout le grand dilemme de nos vies. C'est que nous nous accrochons les uns aux autres pour puiser dans l'autre ce qu'on a besoin soi pour pouvoir se sentir bien. Et ce sentiment de bien-être, à la fin, il n'y a que déception. Parce que personne sur la terre ne peut te donner ce que tu es toi-même. Ce que tu es, c'est ce qui remplit ce vide. Ce que tu es, c'est ce grand vide, mais rempli de toute la conscience qu'il y a. Autrement, si ce grand vide est abordé avec la peur, alors il y aura une inconscience. Il n'y aura pas la présence d'être là pour te combler. Et c'est ce que tu es qui comble, en fait, le vide. Parce que ce que tu es, c'est le vide. Et ce vide remplit toute chose. Et quand le vide, il est là, quand ce que tu es est là, toutes les choses que tu voudrais faire pour te combler, alors elles te laissent avec une fin. Tu n'es jamais satisfait. Parce que tu essayes tout le temps de te combler avec ce que tu as désiré. Et ce que tu désires, c'est que tu fabriques le gain que tu peux avoir. Tu fabriques l'idéal vie que tu voudrais avoir. Et en fait, tu cours des guerres. Tu es amouraché pour cet idéal que tu veux mettre en place. Et donc, tu es dans l'attente que cet idéal va pouvoir s'installer. Et quand toutes les difficultés arrivent, les frustrations que tu n'as pas pu avoir, cet idéal, et que quand même tu l'as, il te reste un vide. Tu sais que cela ne t'a pas comblé. Parce qu'il y a une absence qui est là. C'est seule la présence de soi fait que tout est entier. Il n'y a pas de vide. Il y a juste le vide qui est présent. Et cet état de présence fait de toi la plus belle expression de ce que l'univers propose. Un univers vide de choses à montrer. Un univers vide de toute structure pensante, de tout idéal, de toute chose qui n'est inventée. Donc cette structure qui est là, sans avoir toutes ces pensées dedans, c'est la chose que tu es vraiment. L'authentique est là. C'est ça que tu es. Mais si tu t'identifies à quelque chose, alors tu vas empêcher le rien d'exister. Et le rien existe seulement quand il n'y a pas quelque chose. Ce quelque chose, c'est la pensée qu'il invente et la met en évidence. C'est une image, c'est un concept, c'est une vie idéale. Et là, tu es occupé avec ça. Ton esprit est occupé à gagner quelque chose que tu penses va être pour toujours. Mais tu t'illusionnes. Parce que toujours, tu dois le construire, tu dois le mettre en forme pour pouvoir faire en sorte qu'il existe encore demain. Donc tu es tous les jours occupé avec ça. Et tu ne vis jamais ton instant. Ce que tu vis là, ce n'est pas ce que tu attends, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, a dedans ça, toute la structure qu'il te faut pour pouvoir te libérer de tout ce que tu as besoin, de tout ce que tu penses que tu as besoin, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir combler ton vide. Parce que ce vide ne peut pas être comblé avec les choses que tu veux. Tout ce que tu veux va empêcher, empêcher le vide d'être. Et c'est ça qu'il faut laisser. Laissez être ce qui est. Ce qui est, la vie, c'est un grand vide. C'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas définir. C'est un infini. C'est quelque chose d'incommensurable. qui n'a pas la forme de ce que tu penses. Et tout ce que tu penses vient de ce que la forme propose. La forme, c'est ton être qui a évolué dans un environnement de matière où tu te rappelles les choses et tu les restitues. Mais cette restitution est fausse parce que c'est seulement une projection qui va être donnée pour pouvoir accomplir ce que tu as besoin. Et à ce moment-là, rien n'est vrai parce que tout ce que tu projettes, c'est quelque chose qui vient du passé. Et le passé, là, maintenant, il n'existe pas. Il n'existe que ce qui est. Et ce qui est, c'est rien. C'est le vide, c'est l'immensité, c'est l'éternité que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas aller visionner ça avec ton mental. Ton mental va toujours te dire des choses limitées à propos de ça parce qu'il est limité. Le mental est limité. La pensée est limitée. Tout ce que tu as pu savoir sur cette éternité sera jamais, jamais abordé par la pensée. Donc, qu'est-ce qu'il peut aborder autrement ? C'est-à-dire ce grand vide. Comment peut-on l'aborder autrement ? À part ton mental, à part toutes les pensées, à part toutes les idées que tu peux avoir sur cette immensité, comment tu peux l'aborder ? Comment tu l'abordes, toi ? Comment tu regardes l'éternité ? Avec quel outil regardes-tu ? Avec ce que tu sais, tu seras limité. Mais avec ce que tu ne sais pas, si tu vois, à partir d'un endroit où tu observes, sans que les pensées viennent, sans que la mémoire ne surgisse, ça veut dire que ton esprit, alors, doit être en paix, doit être paisible pour pouvoir consulter au-delà de tout ce qui a été mâché avec les mots, avec la pensée, avec le mental. Le mental reste limité. Mais en dehors de ça, il se passe quelque chose parce qu'il y a ce vide qui devient lui-même conscient. et cette conscience, c'est justement tout l'éternité. L'éternité qui est compris dans un seul bloc. Et c'est ce que tu es. La connaissance de soi t'amène jusque-là à percevoir au-delà de toutes les frontières, au-delà de toutes les limites. Et en fait, tu vois l'ensemble. Ça, c'est la perception que tu as besoin pour regarder aussi le monde dans lequel tu vis, pour pouvoir voir toutes les tendues de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été donné à l'homme d'être. Et alors, quand tu vois les choses comme elles sont, comme tu vois les choses qui sont vraies, c'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est quoi ? C'est ce qui est. Et quand tu vois ce qui a été et ce qui fut et ce qui devrait y avoir, alors tout de suite, tu as une intelligence, tu cesses de spéculer sur ce qui devrait y avoir et tu es en contact avec la réalité. Et la réalité, c'est l'éternité, c'est le tout, c'est l'ensemble qui ne peut pas être dissocié. Donc ce contact avec l'éternité que tu as, c'est un contact avec toi-même. Ce que tu es est centré dans la conscience et cette conscience, c'est nous. Nous sommes un, entièrement ensemble et nous ne pouvons pas nous dissocier. Donc, quand tu découvres l'autre, quand tu découvres toi-même, quand tu fais la connaissance de toi, tu découvres l'univers, l'entièreté, le tout, sans limite. et là, commence l'exploration. L'exploration veut dire que tu crées tout le temps. Tu es dans un esprit créatif pour mettre en place la beauté qui surgit d'instant en instant parce que tout se crée d'instant en instant. il n'y a rien qui est fait pour toujours. Tout se crée d'instant en instant. La vie qui se vit doit se vivre maintenant et elle crée l'ambiance pour que les gens puissent être joyeux ensemble. C'est ça la vie. Il n'y a rien qui est programmé. Tout doit être fait d'instant en instant pour pouvoir créer l'ordre, l'harmonie, la joie dans les relations. Il faut le vivre dans l'instant. Cette ambiance, cette expression de l'univers, tu le laisses couler et ça crée l'ambiance pour pouvoir être en harmonie ensemble. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada